bonjour bonjour bienvenue sur radio balle je suis valérie je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode qui est juste exceptionnel puisqu'on va aborder un sujet fascinant nous allons parler des analyses akashiques avec Mélanie Sylla Mélanie est une consultante et formatrice certifiée en analyses akashiques et j'ai le grand plaisir de me former auprès d'elle donc elle va nous expliquer aujourd'hui ce que sont les analyses akashiques les informations que l'on peut trouver en consultant nos analyses akashiques et comment en fait ces informations nous aident à évoluer au niveau personnel au niveau spirituel et dans la deuxième partie de l'entretien et bien nous allons aborder un sujet qu'on aborde très très rarement ce sont les analyses akashiques de notre entreprise et oui parce que même nos entreprises ont leurs propres analyses akashiques notre entreprise mon entreprise votre entreprise à sa propre énergie et donc à ses propres analyses akashiques donc Mélanie va nous expliquer tout cela et vous allez voir à quel point il est intéressant pour le moins de se connecter avec l'énergie de son entreprise à consulter les analyses akashiques de son entreprise pour collaborer avec notre entreprise et pour de ce fait proposer un service ou des services alignés à nos clients c'est une autre façon d'appréhender et d'appréhender l'entrepreneuriat c'est une autre façon de travailler une façon qui est vraiment juste et qui est vraiment aligné et donc Mélanie Sylla va nous expliquer tout cela maintenant dans cet entretien que nous avons eu toutes les deux vous allez voir c'est fascinant c'est très très intéressant vous allez apprendre beaucoup beaucoup de choses donc je vous laisse découvrir Mélanie à tout de suite bonjour Mélanie bonjour Valérie alors je suis vraiment vraiment ravie de t'accueillir dans ce dans mon podcast et aujourd'hui on va aborder un sujet absolument fascinant on va parler des analyses akashiques alors tout d'abord est ce que tu peux nous expliquer ce que sont les analyses akashiques oui absolument d'abord merci Valérie pour son invitation c'est vrai que comme tu le sais c'est un sujet qui me passionne et avec lequel je travaille depuis longtemps donc je suis ravie de pouvoir venir partager sur ce sujet alors les analyses akashiques c'est on parle d'annelles akashiques on parle de mémoires akashiques livre de vie livre de la connaissance tout ça c'est des mots qui parlent de la même chose finalement donc les analyses akashiques c'est une forme de bibliothèque éthérique on la voit souvent représentée comme ça on pourrait aussi parler d'une base de données pour donner un exemple plus moderne dans lequel sont stockées en fait toutes les informations de chaque personne je dirais même chaque être vivant à partir de leur toute première incarnation et donc toutes les informations liées aux expériences de vie qu'elles ont pu faire ou décisions qu'elles ont pu prendre au contrat d'âme qui ont pu être passées etc et donc quand on accède à nos mémoires akashiques et bien on a accès à toutes ces informations en tout cas dans la mesure où elles nous sont utiles pour nous aider à comprendre en fait et bien pourquoi on peut avoir certains schémas récurrents certains blocages mais aussi pour nous aider à pouvoir reconnecter à certains potentiels qu'on a pu développer dans d'autres vies par exemple donc en accédant à nos mémoires akashiques on a accès à cette immense base de données à ces données illimitées finalement pour nous aider à mieux comprendre notre vie et mieux vivre en alignement finalement donc ça veut dire que tout ce qu'on a vécu depuis que notre âme a été créée en fait est enregistré dans ces analyses voilà c'est ça ouais vraiment comme une base de données où seraient stockées toutes ces informations là et donc ensuite on peut y avoir accès quand on en a besoin et puis évidemment quand on en fait le choix aussi ouais 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 et tout le monde peut accéder à ses propres annales akashiques comment ça se passe ? alors en théorie tout le monde peut y accéder puisque tout le monde a ses propres mémoires akashiques ensuite évidemment il s'agit d'être conscient que ça existe donc ça trie déjà un certain nombre de la population et puis ensuite il s'agit finalement de se souvenir comment se connecter à ses mémoires akashiques et de faire ce processus d'évolution, on parle parfois d'initiation c'est pas réellement une initiation dans le sens où oui on a tous la capacité d'accéder à nos mémoires akashiques mais il s'agit de se souvenir comment faire et puis comment utiliser cet outil aussi donc c'est pour ça que si on ne sait pas vraiment on peut aller auprès de quelqu'un par exemple toi qui consulte et qui forme également on peut venir auprès de toi et demander en fait à consulter nos annales akashiques absolument on va pouvoir s'adresser à une personne qui a déjà redéveloppé cette connexion là et qui du coup peut accéder aux analyses akashiques de quelqu'un d'autre en fonction de l'intention de la personne qui vient l'avoir finalement alors tu vois du coup en disant ça ça réveille une petite appréhension est-ce que ça veut dire qu'on peut consulter les analyses akashiques de tout le monde genre par curiosité voir le voisin j'aime bien cette question on me la pose souvent il y a toujours cette petite crainte mais alors ah oui du coup si on peut consulter mes annales en fait comme on disait tout à l'heure les analyses akashiques c'est donc chaque personne a ses propres analyses akashiques avec ses informations de vie et en fait au moment de l'incarnation de la première incarnation et bien on s'incarne avec une fréquence unique moi j'aime bien comparer ça aux empreintes digitales donc et bien nos mémoires akashiques sont protégées en quelque sorte par un cadenas, une serrure pour laquelle il faut nos empreintes digitales pour pouvoir l'ouvrir donc non le voisin ne pourra pas consulter tes mémoires akashiques juste par curiosité par contre on peut décider et c'est vraiment un choix conscient de prêter entre guillemets notre clé à quelqu'un qui va consulter nos mémoires pour nous et donc cette personne aura l'accès à nos mémoires akashiques pendant un temps donné pendant mettons une heure de consultation et plus par la suite donc on a heureusement notre libre arbitre et donc non il n'y a pas de crainte à avoir d'autre côté sécurisé absolument totalement sécurisé d'accord bon mais tant mieux tant mieux tant mieux et du coup comment ça se passe et puis est-ce que qu'est-ce qui se passe si on reçoit un message qui ne nous plaît pas parce qu'on se dit dans les vies antérieures par exemple je n'ai pas forcément toujours été gentille je veux dire il ne faut pas se mentir on n'a pas toujours été victime on a aussi été bourreau et du coup c'est aussi le risque non de se retrouver face à cette vérité là alors c'est possible ça peut arriver et parfois on peut recevoir des informations qui peuvent être inconfortables mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on va consulter nos mémoires akashiques qu'on le fasse soi-même ou bien qu'on confie cette tâche à quelqu'un d'autre on y va avec une intention bien précise donc les informations qu'on va recevoir sont liées à cette intention les informations qu'on va recevoir on va les recevoir uniquement si elles nous sont utiles donc c'est possible en effet que pour comprendre un schéma récurrent qu'on voit dans notre vie mettons qu'on attire toujours le même genre de personnes dans nos relations par exemple ou mettons qu'on a certains blocages par rapport à l'abondance financière on pourrait donner plein d'exemples et bien on va recevoir des informations qui nous sont utiles par rapport à ce questionnement là donc c'est possible en effet qu'on apprenne que dans une vie antérieure et bien pour revenir à la notion des relations par exemple qu'on a une relation karmique avec une personne c'est-à-dire qu'on a déjà été incarné en même temps que cette personne et puis peut-être que de notre point de vue humain en tout cas on a eu un comportement pas vraiment respectueux voire même carrément mauvais encore une fois de notre point de vue puisque dans l'absolu tout est neutre mais avec cette personne là et c'est possible qu'on ait cette information là si on reçoit cette information encore une fois c'est parce qu'elle nous est utile parce qu'elle nous permet peut-être de mieux comprendre la dynamique dans la relation donc il ne s'agit jamais de recevoir des informations qui vont nous plomber et qu'on n'est pas capable aussi de gérer de recevoir il ne s'agit pas non plus d'aller explorer nos vies intérieures juste pour le plaisir il faut dire tiens qu'est-ce que je faisais quatre incarnations avant celle-ci par exemple les pilates se disent au secours j'étais un bourreau non ça n'aurait aucun intérêt mais c'est vrai aussi oui c'est vrai ce que tu dis Valérie que parfois on va recevoir des informations qui sont inconfortables parce que ça vient réveiller des choses en nous des jugements ou autre et voilà c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir appris non seulement à recevoir les informations mais aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'on les reçoit et comment les gérer ou quand on s'adresse à quelqu'un d'autre de pouvoir être accompagné parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver avec des informations qui viennent réveiller des émotions en nous et puis d'être abandonné avec ça évidemment d'un autre côté moi ce que j'ai pu faire comme expérience avec toi notamment c'est que les informations que je recevais étaient parfois comme tu dis inconfortables parfois je me mettais à pleurer ou enfin il y a des choses qui se passaient et d'un autre côté j'étais toujours capable de gérer l'information que je recevais on ne m'a jamais envoyé le beau truc difficile insurmontable non pas du tout absolument et du coup parfois il faut même plusieurs séances en fait pour pouvoir avancer et résoudre la problématique parce qu'au fur et à mesure eh bien on 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 intègre certaines choses on change du coup ça nous permet de d'intégrer d'autres choses etc etc et et oui c'est vrai que moi j'ai l'expérience que j'ai eue c'est vraiment que tout vient ce qui vient en fait c'est que je peux le gérer je peux l'intégrer je peux je peux le transformer en fait exactement oui c'est ce que je trouve très beau avec cet outil pour l'appeler comme ça des mémoires akashiques c'est que quand on est connecté à cette vibration des mémoires akashiques on est vraiment connecté à la vibration d'amour avec un grand A l'amour l'amour universel l'amour est la vérité et donc comme tu dis on va jamais nous donner des informations qu'on n'est pas capable de gérer mais en plus et peut-être que tu l'as tu l'as ressenti aussi quand on est connecté à nos mémoires akashiques que ce soit soi-même directement ou à travers quelqu'un d'autre on est vraiment dans un une énergie dans laquelle on se sent protégé dans laquelle on se sent accompagné et qui fait justement qu'on se sent en sécurité et qu'on est prête à recevoir ces informations-là après comme tu dis aussi tout à fait on peut avoir besoin d'un temps d'intégration il y a ce moment où on va recevoir une partie des informations et je pense que ce temps d'intégration c'est important aussi de prendre conscience que c'est capital de s'offrir ce luxe-là parce que notamment dans le domaine du développement personnel de la transformation etc il peut y avoir parfois un peu cette course à voilà je veux régler tous mes problèmes je veux libérer tous mes blocages et puis j'avance et puis voilà c'est pas forcément un service à se rendre parce qu'il y a un moment donné où on sature ce serait extrêmement inconfortable pour le moins de se réveiller un matin et puis que notre vie ait changé à 180 degrés donc c'est important aussi de s'offrir ce temps et ce voilà cet espace d'intégration et d'y aller au rythme qui est juste pour nous et ça ne veut pas dire que ça doit être lent ça ne veut pas dire que ça doit être hyper rapide non plus il y a un rythme qui est juste pour chaque personne et c'est important de le respecter oui je me souviens les premières fois quand je recevais la formation soit c'était moi quand je me faisais moi ou quand je passais par toi tu dis trois semaines d'intégration je me dis trois semaines et c'est long c'est sûr parce qu'on est habitué à avoir en un clic on a mal on prend un cachet une heure après on n'a plus mal et en fait et bien non je me rendais compte que non en fait il me fallait ces trois semaines pour que j'intègre bien et mon corps aussi en fait parce qu'on est malgré tout on vit dans un monde de matière on est dans un corps et comme tu dis si tout devait changer comme ça instantanément ça serait juste insupportable absolument et oui il faut accepter de s'accorder ce temps là tout à fait d'accord absolument ce qui est important aussi c'est que bien souvent on est amené à poser des actions dans la matière aussi suite à une séance dans les mémoires akashiques et c'est tout la beauté du processus finalement où oui on va recevoir des guérisons des transformations sur le plan énergétique il va y avoir des prises de conscience mais si après ça on continue de vivre notre vie exactement comme on le faisait avant en refaisant les mêmes choix qui nous limitent etc ben on va pas voir tellement de changements si au contraire on embrasse ce temps d'intégration et que on prend notre responsabilité d'être incarné et qu'on vient poser des actions différentes faire des choix différents etc et bien c'est là qu'on va pouvoir avoir des résultats dans la matière et donc ce temps là cette action là dans la matière est nécessaire pour qu'ensuite dans une séance suivante quelques voilà une, deux, trois semaines un mois après ou autre et bien on puisse continuer le travail mais si rien n'a été fait ben on va simplement se retrouver au même point et il n'y a pas d'intérêt à continuer la transformation et ce qui est aussi intéressant c'est que les actions qui nous sont demandées de faire enfin demandées conseillées suggérées de faire sont toujours justes et c'est pas forcément des choses extraordinairement ni complexes ni c'est pas des choses extraordinaires c'est vraiment je trouve en tout cas chez moi jusqu'à présent des choses au quotidien des petites choses au quotidien à faire mais qui amènent en fait un grand changement tout à fait il ne faut pas s'attendre à ce que les cloches sonnent le tapis rouge à tous des trucs extraordinaires tout d'un coup non c'est souvent en fait des petites choses qui font vraiment vraiment la différence quoi et c'est intéressant parce que c'est toujours juste c'est toujours juste c'est vrai que quand on y réfléchit c'est les petites actions qu'on pose au quotidien qui font qu'on crée la vie qu'on a créée c'est pas de temps en temps de poser une grande action ou de faire quelque chose d'exceptionnel qui va réellement venir façonner notre vie oui oui et je me souviens quand j'ai fait le premier niveau de formation avec toi donc c'était au printemps je crois j'ai pratiqué jusque tout l'été et et je posais j'avais posé une question et mes guides me donnent un petit protocole à suivre etc et puis honnêtement je ne l'ai pas fait et je suis revenue quelques semaines plus tard avec toujours la même question parce que la problématique du coup n'avait pas changé et la réponse que j'ai eu c'est mais est-ce que tu as fait ce qu'on t'a suggéré de faire non ben comment faire là ben voilà et oui c'était aussi ça que ça et du coup je dis bon je ne vais pas retourner les voir une troisième fois sans avoir rien fait donc je vais faire et on dit ah oui ça change les choses ont commencé à changer donc voilà quoi c'est ça nous ramène à notre responsabilité personnelle et à notre libre arbitre si on ne veut pas changer ben on a le droit de ne pas changer il n'y a aucune obligation et en même temps si on veut voir des changements et ben on a notre rôle à jouer les guides les gardiens des mémoires vont nous accompagner vont nous guider si on le souhaite mais après c'est à nous de poser les actions dans la matière est-ce que tu peux donner quelques exemples de questions qu'on peut poser au guide alors une question qui revient souvent et qui est vraiment intéressante à explorer c'est toute la question autour de qu'on appelle souvent la mission de vie ou la mission d'âme en gros qu'est-ce que je suis venue contribuer dans cette vie là donc ça c'est une question qu'on va pouvoir venir poser absolument d'autres questions alors je donnais tout à l'heure des exemples à propos de relations par exemple pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personnes dans ma vie par exemple on va aussi pouvoir aller poser des questions en lien avec un schéma limitant qu'on a pu identifier par exemple moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs et donc une thématique qui revient souvent c'est autour de la visibilité pourquoi par exemple j'ai cette cette idée j'ai cet élan à travers mon entreprise de venir proposer tel ou tel service tel ou tel programme mais après quand il s'agit d'en parler quand il s'agit d'être visible visible à faire je ne sais pas un direct sur les réseaux sociaux par exemple mais aussi visible en étant simplement en laissant le monde savoir qu'on existe et bien ça me fait peur j'y arrive pas etc donc ça ça peut être des questionnements qui sont très très intéressants et importants à aller explorer parce qu'en effet on peut avoir tous les talents possibles et créer le meilleur service au monde si personne ne sait qu'on existe c'est dommage c'est dommage parce qu'on ne va pas pouvoir aider les personnes qu'on est venu aider dans cette vie là donc ça c'est un questionnement qu'on va pouvoir aller poser aussi il y a les questionnements autour de la relation à l'argent aussi qui sont intéressantes à aller explorer on peut aller explorer des questions en lien avec la santé aussi que ce soit au niveau physique mental émotionnel pourquoi est-ce que on a tel ou tel symptôme physique qui revient encore et encore par exemple alors évidemment ça ne va pas se substituer à un suivi médical mais ça peut être intéressant en parallèle d'un suivi médical d'aller voir est-ce qu'il y a des éléments au niveau énergétique au niveau des empreintes cellulaires par exemple qui viennent aussi influencer l'état de santé par exemple donc voilà après comme du le sait les possibilités sont vraiment infinies mais voilà quelques exemples déjà de thématiques qu'on peut aller aborder dans les mémoires akashiques et c'est vrai qu'on peut aller vraiment très très loin dans l'information on n'est pas obligé de rester en superficie on peut vraiment aller très loin dans le questionnement l'objectif étant vraiment d'aller trouver la racine de leurs problématiques en fait alors ça ne va pas forcément se faire tout de suite comme tu disais il y a ce temps d'intégration qui est nécessaire mais l'objectif c'est de dire ok telle ou telle problématique que je rencontre dans ma vie elle vient d'où fondamentalement bien sûr ça peut être intéressant et important de comprendre en surface les différentes étapes les différents niveaux de compréhension qui sont là mais au final c'est comme quand on veut arracher une mauvaise herbe par exemple si on fait que couper la partie qui dépasse elle va revenir l'objectif étant d'aller vraiment la déraciner c'est vraiment l'idée c'est là qu'on veut aller avec ce travail dans les mémoires akashiques d'aller à la racine de la problématique pour pouvoir vivre une réelle transformation en profondeur et une dernière petite chose je voulais dire c'est que ce n'est pas de la voyance non plus non c'est important de préciser on ne prédit pas l'avenir en fait quand on va dans les analyses akashiques c'est deux domaines très différents et donc voilà juste pour dire si vous avez envie de consulter une voyante allez plutôt voir une voyante c'est ça comme tu dis c'est très très différent c'est très différent alors maintenant toujours avec le sujet des analyses akashiques j'aimerais qu'on aborde une autre facette en fait c'est celui de l'entreprise puisque j'ai découvert grâce à toi que notre entreprise mon entreprise ton entreprise et ont également leurs analyses akashiques et alors ça quand j'ai appris ça je me suis dit ah ah bon même la mienne même la tienne donc est-ce que tu peux développer un petit peu ce thème là oui en effet donc avant d'arriver aux analyses akashiques de l'entreprise je pense que c'est important de comprendre qu'une entreprise l'entité entreprise a sa propre énergie et du coup on va en arriver à une petite phrase que je sais que tu aimes beaucoup Valérie c'est que tu n'es pas ton entreprise donc ce qui est important elle est à moi c'est moi elle est très liée à toi mais ce n'est pas toi et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur parce que ça peut vraiment faire une grosse différence pour les entrepreneurs quand elles intègrent ça en tout cas ça a été mon expérience donc on va commencer par là donc l'entreprise elle a sa propre énergie sa propre essence et souvent surtout quand on est une petite entreprise solopreneur ou autre on se sent extrêmement proche de notre entreprise on parle d'ailleurs de mon entreprise et on a l'impression qu'on est son entreprise que nous sommes notre entreprise et quand on prend conscience justement que notre entreprise a son essence propre et bien ça nous permet de créer une collaboration avec l'essence avec l'énergie de notre entreprise et là où je vois que ça fait souvent un grand changement une grande prise de conscience chez les entrepreneurs c'est que du coup elles ne sont plus toutes seules et c'est vrai que le chemin de l'entrepreneuriat peut être assez solitaire quand on est dans une petite structure comme ça et de se rendre compte qu'en fait on a une partenaire qui est toujours à nos côtés sous la forme alors pas d'une personne physique mais sous la forme d'une entité énergétique qui est notre entreprise et bien ça change beaucoup la perspective et la manière dont on peut gérer notre entreprise au quotidien donc en fait ce qui se passe quand on décide de créer une entreprise on a une idée on a une idée d'un service qu'on veut proposer par exemple du domaine dans lequel on veut travailler etc et donc on vient connecter au niveau au niveau vibratoire avec cette idée en fait cette idée qui est en fait à la base de l'essence de l'entreprise qu'on peut choisir de créer donc il y a vraiment une forme de rencontre qui se fait entre une personne l'entrepreneur et une idée une entité énergétique qui est là qui est l'entreprise et d'ailleurs c'est intéressant d'observer que parfois on a une idée et puis on décide de ne pas la mettre en pratique et quelques temps après on voit quelqu'un qui propose exactement le service auquel on avait pensé parce que l'essence l'énergie de ce service là il existe au niveau énergétique et donc si nous on a décidé de ne pas entrer en contact avec lui de ne pas l'aider dans sa matérialisation dans la matière il va simplement aller voir quelqu'un d'autre donc ça c'est pour l'exemple d'un service en particulier mais donc c'est la même chose avec notre entreprise finalement notre entreprise il va y avoir cette rencontre avec nous parce qu'il y a une résonance énergétique entre nous ce qu'on a envie de créer notre histoire etc et puis l'entreprise alors évidemment l'entreprise elle a besoin d'un humain pour pouvoir exister dans la matière parce que c'est pas notre entreprise qui va écrire nos pages de vente qui va être là avec nos clients lors d'une séance en individuelle par exemple ou autre ça va être nous mais on se rend compte qu'il y a vraiment cette possibilité de co-créer d'échanger que notre entreprise va nous amener aussi une perspective qui est différente des idées par exemple qui sont différentes etc donc pour en revenir à la notion des mémoires akashiques de l'entreprise je disais tout à l'heure que tout être vivant a ses propres mémoires akashiques y compris un animal par exemple mais en fait toute entité a ses propres mémoires akashiques toute énergie donc ça veut dire que l'entreprise elle va aussi avoir ses propres mémoires akashiques encore une fois les mémoires akashiques c'est cette base de données éthérique dans lesquelles sont stockées toutes les informations à partir de la création de quelque chose donc à partir du moment où l'entreprise est créée et bien toutes les les expériences qu'elle va vivre les les croyances que nous on peut projeter sur elle aussi toutes ces choses-là vont être stockées dans ses mémoires akashiques à elle et donc on va pouvoir accéder à ses mémoires akashiques-là aussi ce qui va nous permettre d'une part d'aller découvrir faire connaissance davantage avec l'essence de l'entreprise avec sa personnalité propre avec ses points faibles ses points forts etc et aussi ça va nous permettre et bien d'aller potentiellement libérer supprimer certains blocages qui peuvent être là je vais donner un exemple concret pour que ce soit peut-être plus clair mettons qu'on crée une entreprise et puis on décide de se faire faire un site internet par exemple et puis donc on va engager un web designer ou un web developer pour le faire on va peut-être aussi au bout d'un certain temps engager un comptable pour gérer notre comptabilité peut-être peut-être on va aussi avoir des partenariats et donc créer avec des projets avec d'autres personnes etc donc toutes ces personnes-là finalement vont d'une manière ou d'une autre laisser leur empreinte dans ou sur notre entreprise et on peut se rendre compte au bout d'un certain temps finalement en allant justement consulter les mémoires akashiques de notre entreprise que les empreintes que ces personnes ont laissées même si sur le moment on était peut-être alignés avec ces personnes-là mais qu'aujourd'hui pour différentes raisons une empreinte qui a été laissée par quelqu'un vient freiner l'expansion de notre entreprise mettons que le comptable avec lequel on travaillait avait en lui une forte énergie de manque par exemple de manque de peur par rapport aux chiffres par rapport à l'argent etc et bien cette personne aura imprimé dans l'essence de notre entreprise cette énergie-là et du coup nous on a peut-être fait toutes sortes de travail d'exploration au niveau de notre relation à l'argent on a fait du chemin on voit les résultats sur notre entreprise d'ailleurs mais on se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui bloque qui coince et donc là on peut se rendre compte que justement le comptable il a laissé cette entreprise cette empreinte de manque dans notre entreprise et donc en accédant aux moments akashiques de notre entreprise on va pouvoir avoir cette information-là faire cette prise de conscience et choisir de libérer les empreintes que le comptable a laissées pour que notre entreprise revienne dans sa souveraineté à ce niveau-là là j'ai pris un exemple avec une personne extérieure mais ça pourrait être aussi mettons qu'on lance notre entreprise on crée un service on fait un lancement etc. et puis c'est le gros flop en nous ça va peut-être venir réveiller des mémoires des chèques on va se juger voilà on peut imaginer ça nous est tous arrivé de lancer quelque chose qui n'a pas marché comme on le souhaitait ça fait partie aussi de l'expérience de l'entrepreneuriat mais du coup voilà peut-être qu'il y a un réel traumatisme en fait qui a été créé à ce moment-là pour nous et qu'on l'a vraiment mal vécu et donc quelques mois après peut-être même quelques années après on décide de nouveau de lancer un programme ou un service et là on se rend compte en fait en allant consulter les mémoires akashiques de l'entreprise qu'il y a cette empreinte en fait de cette échelle entre guillemets que nous on a vécu comme un échec qui est là et qui donc va venir influencer l'essence de notre entreprise va venir influencer et bien les résultats potentiels qu'on pourrait avoir avec ce nouveau lancement peut-être qu'entre-temps nous on a fait tout un chemin et que on s'est libéré des peurs qu'on pouvait avoir de la peur que la personne en passe nous dise non quand on lui propose un service par exemple toutes ces choses-là qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur et pourtant et bien il reste cette empreinte dans l'essence de l'entreprise de notre lancement raté entre guillemets donc là évidemment c'est important et intéressant de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir libérer cette empreinte-là pour repartir sur des bases saines positives pour notre nouveau lancement donc oui on peut accéder aux mémoires akashiques de notre entreprise en effet de manière parallèle à nos propres mémoires akashiques puisque dans ce partenariat entre l'entrepreneur et l'entreprise et bien il y a vraiment une notion de co-création avec les deux mais voilà ça nous permet finalement d'aller explorer toute l'histoire l'historique d'une entreprise c'est une toute nouvelle façon d'appréhender en fait le monde l'entrepreneuriat et son entreprise je me souviens j'avais fait avec toi une formation justement pour se connecter à la mémoire de mon entreprise et créer un service aligné si tu avais dit ça comme ça et j'avais été agréablement surprise en fait de la fluidité en fait de l'information qui me venait concernant ce nouveau service que j'allais créer mais qui existait en fait déjà dans l'énergie de mon entreprise et c'était vraiment ouais une belle collaboration en fait c'était vraiment une belle collaboration et c'était c'était fluide c'était juste il y avait cette sensation vraiment de justesse c'est oui c'est vraiment ça en fait ce qui est bon pour moi pour mes clients pour mon entreprise à ce moment là quoi c'est vraiment vraiment c'est cet alignement qui est là et je pense qu'en effet l'expérience que tu décris aussi j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est important de comprendre qu'au-delà du fait d'accéder aux mémoires akashiques de son entreprise déjà le fait de prendre conscience que notre entreprise a sa propre essence et qu'on peut entrer consciemment en contact avec l'essence de notre entreprise ça nous permet justement d'avoir un processus de création qui est tout différent moi j'aime bien recommander à mes clientes d'avoir une réunion d'équipe avec leur entreprise au moins une fois par semaine par exemple où consciemment on va se connecter simplement même pas aux mémoires akashiques de l'entreprise mais à l'énergie à l'essence de notre entreprise pour se dire ok bon voilà qu'est-ce qu'on va créer cette semaine et ça notamment tout un canal de possibilités pour venir capter justement des idées qui viennent à travers l'essence de l'entreprise et que peut-être nous on ne reçoit pas ou on bloque parce qu'on a des jugements ou autre donc ne serait-ce que de poser ce rituel de connecter avec l'essence de notre entreprise une fois par semaine voire même au quotidien ça change vraiment la manière dont on appréhende l'entrepreneuriat et la gestion la direction de notre entreprise et même du coup ce qu'on propose notre façon de travailler c'est ce qui nous correspond parce que maintenant surtout avec internet et avec toutes les formations qu'on peut trouver en ligne sur le marketing sur le ceci sur cela on nous dit il faut faire comme ça il faut faire comme ça comme ça comme ça et puis des fois on voit ça moi je vois ça et je dis mais ça ne me ressemble pas et je n'ai pas envie et en fait je sais qu'il y a quelques mois en arrière j'ai fait cette erreur là si on peut dire du coup j'apprends de faire en fait comme les autres mais j'y allais tellement j'étais tellement dans l'effort tellement dans il faut que parce que c'est comme ça que ça se fait et que c'est comme ça qu'on le fait et en fait ça a été le méga flop parce que c'est pas juste du tout pour moi c'est ça c'est juste du tout donc il n'y a pas une façon de faire en fait c'est sa façon de faire et le fait justement de collaborer vraiment avec son entreprise et bien là on ne se pose pas la question de est-ce que c'est juste les autres comment ils font je fais pareil je ne fais pas pareil ça va marcher ça ne va pas marcher non on n'est plus à ce niveau là en fait exactement ouais tout à fait à la place de se dire où là c'est la mode de faire telle ou telle chose des reels sur Instagram par exemple et bien on va essayer on va essayer et puis si ça se trouve ça ne nous convient pas et ça ne convient pas à l'énergie de notre entreprise non plus donc je pense que là tu touches un point important parce que ça nous montre à quel point c'est important de faire ce travail de connaissance de soi et de connaissance de son entreprise aussi en l'occurrence pour trouver nos propres fonctionnements et il y a un outil que j'aime beaucoup aussi pour ça c'est le design humain parce que ça nous permet c'est un des nombreux outils qui va nous permettre vraiment de mieux comprendre notre fonctionnement et on peut établir le profil en design humain de l'entrepreneur mais aussi de son entreprise et donc là aussi ça permet d'aller voir de mieux comprendre et c'est un processus plus intellectuel j'ai envie de dire plus mental que les mémoires akashiques mais du coup c'est intéressant parce que c'est extrêmement complémentaire donc de comprendre quelles sont les forces quelles sont les faiblesses de notre entreprise quels sont ces canaux de communication optimaux quels sont les nôtres aussi et du coup de vraiment pouvoir voir ok ben quelle est la zone de génie qu'on crée ensemble et quel est le fonctionnement qui nous donc nous à nous et à notre entreprise quel est le fonctionnement qui nous correspond et du coup à partir de là quand on va voir passer la dernière tendance marketing on va tout de suite savoir d'abord si ça nous convient et comment on peut peut-être aussi l'adapter à notre fonctionnement unique plutôt que de se dire ok ben je vais prendre ce schéma là je vais l'appliquer tel quel et puis trois mois après maintenant il y a un autre truc à la mode donc je vais essayer celui-là où finalement on se perd complètement et ça peut nous coûter beaucoup beaucoup en énergie oui 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 en énergie en argent en temps en confiance en soi parce que du coup ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on nous a vendu on doute de soi de ses capacités de ce qu'on apporte etc donc ouais 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 oh mais c'est fascinant tout ça n'est-ce pas c'est fascinant tout ça alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu ce que tu proposes moi je sais que j'ai fait avec toi là je viens de faire la semaine dernière le deuxième niveau de la formation des annales akashiques et c'est juste c'est juste génial donc si vous avez si il y a quelque chose qui vous qui vous intéresse moi je vous conseille je vous encourage vraiment à vous vous lancer sur ce chemin là c'est formidable c'est formidable donc le premier niveau on a appris à se connecter à nos propres annales puis le deuxième niveau on a appris à se connecter aux annales akashiques d'une autre personne et juste pour la petite histoire en fait c'était vraiment vraiment intéressant parce que du coup comme on était plusieurs on s'entraînait les unes sur les autres et en fait c'est à chaque fois ça a été une expérience une expérience différente à chaque fois ça a été un ressenti différent et à chaque fois on reçoit une information juste et quand on voit en fait quand on a le feedback de la personne en face et on voit le déclic mais ah bah c'est voilà quoi on sait on sait qu'on est dans dans la vérité on sait qu'on est dans la justesse et et c'est une expérience formidable quoi je recommande oui c'est toujours une certification c'est ça mais oui c'est vraiment toujours en effet une très belle expérience et comme tu dis quand on accède aux mémoires akashiques de quelqu'un on accède vraiment à l'essence de son âme donc forcément l'essence de l'âme de la personne de chaque personne va être différente finalement et on va donc vraiment toucher à ce à ce monde là et oui c'est un c'est un très très beau processus en effet oui donc tu proposes la formation d'analyse akashique donc c'est ouvert à tout le monde tout le monde peut y accéder alors oui en effet c'est une formation donc c'est la formation de la méthode Soul Journey je suis enseignante certifiée dans cette méthode là et c'est une formation qui s'adresse alors à j'ai envie de dire à toutes les personnes qui se sentent attirées en effet par cet outil des mémoires akashiques parce que c'est aussi un outil qui a une sorte de filtre intégré j'ai envie de dire et qui fait que voilà si on n'est pas prêt de simplement accéder à nos mémoires akashiques qu'on ne va pas avoir cet appel là en nous par contre quand on ressent cet appel pour les personnes qui nous écoutent si vous sentez que ça vient vraiment réveiller quelque chose en vous et bien c'est probablement que c'est le moment en effet d'aller explorer davantage cet outil là donc en effet c'est une formation c'est une formation certifiante qui se propose sur trois niveaux le premier niveau de formation comme tu disais nous permet d'apprendre à consulter nos propres mémoires akashiques et c'est évidemment la base parce que ça nous permet de venir mettre en lumière des fonctionnements inconscients de venir guérir aussi des traumatismes conscients ou inconscients liés à cette vie là liés à des vies passées de mieux nous connaître comme je disais tout à l'heure justement et donc c'est un processus qui est indispensable pour pouvoir ensuite envisager d'accompagner d'autres personnes avec cet outil là donc en effet le premier niveau est ouvert à toute personne qui a envie d'acquérir cet outil pour elle-même et puis ensuite les niveaux 2 et 3 qui mènent à la certification s'adressent à des personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement au sens large il y a des personnes qui vont être coach d'autres sont énergéticiennes d'autres sont thérapeutes qui font des massages il y a vraiment toutes sortes de profils différents et donc à partir du deuxième niveau on va apprendre à accéder aux mémoires akashiques d'une autre personne en effet il y a beaucoup de pratiques supervisées comme tu as pu le vivre en effet pendant la formation et puis évidemment on continue aussi à travailler dans nos propres mémoires sur notre propre chemin d'évolution avec des outils de niveau plus avancé puisque et bien ce chemin personnel est indispensable continuer d'avancer sur notre propre chemin pour pouvoir accompagner d'autres personnes puis après le niveau 3 vient vraiment préparer à un accompagnement professionnel par la suite avec cet outil des mémoires akashiques donc ça c'est une des formations que je propose en effet que j'adore que j'adore enseigner parce qu'il y a tellement justement de de prise de conscience de de confirmation de synchronicité qui se crée aussi et lors de la on appelle ça j'appelle ça une formation mais c'est c'est juste une expérience profondément transformatrice pour les personnes qui la traversent moi j'aime beaucoup observer l'évolution des personnes ça se passe sur sur plusieurs sur plusieurs mois avec les différents niveaux puisque là aussi il y a un temps d'intégration et de pratique qui est nécessaire à chaque fois entre les niveaux et de voir même souvent au niveau physique la physionomie des personnes qui changent comme elles sont plus à l'aise comme elles prennent confiance en elles aussi et ça c'est juste magnifique à accompagner et pour les annales akashiques de l'entreprise alors tu alors là j'ai créé j'ai créé une formation aussi avec ma propre ma propre méthode où là ça va être vraiment beaucoup plus spécifiquement pour accéder aux mémoires akashiques de l'entreprise en fait donc c'est une formation qui est tout à fait complémentaire à la première mais d'un autre côté on n'est pas obligé d'avoir fait la première pour faire la deuxième non pas nécessairement il s'agit de d'apprendre à accéder à ses propres mémoires déjà dans un premier temps mais ensuite on peut tout à fait accéder aux mémoires akashiques de l'entreprise sans nécessairement passer toute la certification oui vraiment je vous recommande si vous êtes intéressé si vous voulez avoir une autre vision de votre entreprise et de comment vous pouvez travailler c'est vraiment une formation que je recommande vivement vivement à faire parce que ça ça nous amène en fait à une autre compréhension des choses quoi et c'est vraiment vraiment intéressant et puis bien sûr tu consultes tu fais des lectures tu proposes des lectures des mémoires akashiques aussi oui tout à fait des séances à l'unité ou davantage des accompagnements sur le long terme en fait pour les entrepreneurs et pour moi ce qui est vraiment au cœur de mes accompagnements c'est toujours de prendre en compte l'entrepreneur la personne l'humaine et aussi son entreprise parce que quand on s'engage dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat conscient c'est-à-dire qu'on répond vraiment à l'appel de notre âme à ce besoin de venir contribuer quelque chose d'unique au-delà des métiers existants et des trajectoires de carrière classiques et bien on va se retrouver face à nos doutes face à nos peurs face à nos blocages etc je dis souvent que l'entrepreneuriat conscient c'est l'autoroute de l'évolution parce que on va forcément devoir évoluer si on veut avoir une entreprise pérenne et donc c'est vraiment important d'accompagner l'humaine qui est derrière aussi et à tous les niveaux d'ailleurs que ce soit au niveau énergétique on en a beaucoup parlé mais au niveau physique aussi j'ai aussi un passé de naturopathe d'aromathérapeute etc en nutrition donc il y a tout ce côté-là aussi qui est important à mes yeux pour que l'entrepreneur puisse se donner les moyens aussi de développer son entreprise de la mener loin sans arriver au burn-out ou autre finalement oui tout à fait donc voilà accompagner autant l'humaine l'entrepreneur que l'entreprise aussi alors où est-ce que les gens peuvent où est-ce qu'on peut te trouver alors je dirais la plateforme principale ça va être mon site internet www.melanysila.com et puis je partage aussi beaucoup sur Facebook et Instagram je pense que tu mettras les liens sur sous l'enregistrement avec voilà j'ai un groupe Facebook aussi dans lequel je partage des enseignements d'autres outils etc et tu as même créé ton coffret de cartes avec les fleurs absolument parce que mon autre passion à côté des mémoires akashiques c'est les huiles essentielles et le monde des plantes en général donc en effet je donne aussi des formations dans ce domaine là et puis j'ai créé le coffret d'évolution personnelle le message du royaume des plantes et je sais plus c'est les mercredis ou quand tu donnes le message des plantes et je suis là oh c'est ça le tirage du mercredi matin ça ça se passe sur Instagram et puis dans mon groupe Facebook aussi absolument le message un message pour le collectif une fois par semaine et encore souvent c'est pile poil besoin d'entendre excellent enfin en tout cas je te remercie beaucoup pour avoir partagé toutes ces informations c'est vraiment quelque chose de ces analyses akashiques c'est vraiment quelque chose de fabuleux et donc j'encourage tout le monde si vous nous regardez de contacter Mélanie si vous sentez que les analyses akashiques c'est quelque chose qui vous attire ou qui vous intéresse qui m'a contacté contacté Mélanie les formations sont juste géniales j'ai hâte d'être au mois prochain pour faire le troisième niveau et et ouais la belle aventure continue quoi Mélanie je te remercie beaucoup pour ce moment merci à toi Valérie et puis on se on se voit bientôt et puis comme d'habitude souriez et rayonnez et puis moi je vous dis à très très bientôt au revoir au revoir vous pouvez retrouver Mélanie sur melaniecilla.com merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude souriez et rayonnez et souvenez-vous vous pouvez tout avoir dans la vie à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501